Les gars ? Vas-y. Mille l'artiste. Alors, j'ai préparé quelques petits thèmes. Comme ça, on pose un cadre pour le live. Alors, on se fait une analyse du match. On se fait les tops, les flops, les axes d'amélioration ensemble. On fait un petit retour sur les quatre derniers matchs. Donc, les trois matchs de poule et l'huitième, tous ensemble. Donc, je sais qu'après, on connaît déjà nos futurs adversaires pour le quart de finale. Donc, c'est Égypte ou Côte d'Ivoire. En principe, on joue à la maison à Aïdjo, là où le Maroc joue depuis le début. Je voudrais votre avis aussi sur… Cette semaine, il y a eu les tirages au sort de la Coupe du Monde. Donc, je voudrais votre avis un petit peu sur cette double confrontation. Et on finit par quelques petites anecdotes, échanges libres. Moi, j'ai deux, trois petites surprises à la fin, là, à vous montrer. OK ? Alla. Alla. Donc, là, je vais voir si Nabil, il a envoyé la demande. Non. Je vais attendre. On commence. Alors, les gars, je voudrais un petit peu votre avis sur le match, sur la physionomie. Est-ce que vous avez à dire un petit peu sur ces 90 minutes proposées par les Lyons ? Je vous laisse. Franchement, pour la prise de parole, vous êtes les anciens. C'est comme vous le sentez. OK, les gars ? Vas-y. Jaoui, tu commences ou… Vas-y, c'est un petit peu de l'air. Ben, c'est parti alors. Donc, oui, comme on disait tout à l'heure, moi, je n'ai pas été surpris par le Malawi qui commence le match à 4 000 à l'heure. Premier quart d'heure, je me suis dit, c'est des fous. Ils ne vont pas tenir une heure, tu vois. Donc, ça courait de partout. Ça pressait de partout, tu vois. Donc, avec un bloc bas et avec deux joueurs devant qui vont à 2 000 à l'heure, tu vois. Et avec leur jeu direct, bam. Donc, par malchance, voilà, ils nous mettent un but de ouf. Ils nous mettent un but de fou et tu as vu. Donc, vraiment un beau but. Bon, après, pour le spectacle, c'est bien, mais pour nous… Pour le cœur, ce n'est pas bon. Ouais, ouais, de ouf, de ouf. Mais voilà, tu vois, comme je te disais, je m'y attendais un petit peu. Tu t'y attendais un petit peu ? Après, c'est vrai que… Bon, après, c'est un coup de génie ou un coup du sang. Je ne sais pas. Mais je voudrais avoir ton avis un petit peu sur la réaction du Maroc. Même si on a… Il y a eu un petit quart d'heure où on a eu du mal à rentrer dans le match. Qu'est-ce que tu as pensé de la réaction des gars ? Non, par contre, sur ça, franchement, on a bien réagi, tu vois. On a quelques petites alertes du côté, tu vois, des joueurs du Malawi où il nous fait un petit peu peur. Mais franchement, non. Bien, emmené par Bouffal et Hakimi, sans parler du but de Hakimi, mais sur son côté droit, tu vois que c'est un joueur de top niveau, tu vois. C'est un joueur top niveau. Extraordial. Ouais, c'est magnifique. En plus, derrière, il te marque le but. Mais voilà, tu vois, on a une bonne réaction. On a des occasions. Tu vois, je me dis, putain, on va leur donner confiance. Tu vois, le gardien, il barre le poteau. Il a plus… Tu vois, quand c'est comme ça, c'est mauvais. Mais voilà, malgré ça, on continue à pousser. On continue à pousser, à se créer des occasions. Et on réussit à égaliser, tu vois. Et est-ce que toi, avec ton expérience, est-ce que tu as eu peur un petit peu du scénario où je pense que tu as connu ça ? Ouais, ouais. Où tu tentes ce que tu veux, ça ne rentre pas et tu te dis, putain, on a remarqué dans un truc comme ça. Parce que le truc, plus le match avance et plus, voilà, l'équipe a confiance et elle peut te créer des problèmes. Donc, ouais, forcément, tu dis, tu tapes le poteau, tu tapes la barre. Tu dis, vas-y, ça va être… Voilà, ça a coupé, putain. Voilà, ça coupe. Voilà, je ne sais pas si ça vient de moi parce que, voilà, je suis en Wi-Fi max. Je ne sais pas si vous m'entendez, moi, toujours. Vous m'entendez ? C'est intéressant, là, l'ancien, tu es en train de nous briefer. Je refais mon remontée. Nabil, si tu peux accepter la demande, j'en vois, pareil. Ouais, c'est bon, tu sais, de retour. Ouais, ça coupe, t'as vu, ça coupe. Moi, je sais, ça coupe. Mais bon. On va s'accrocher, ça va tenir. Et du coup, ouais, donc toi, tu t'es dit que c'est possible qu'on ait le scénario catastrophe. Je ne sais pas, mon frérot, je vais te faire grimper. Et il y a Jawad Zahiri. Ouais, Jawad Zahiri, c'est quoi ? Voilà, c'est un truc de fou. Ça coupe chez l'un, l'autre, il revient, l'autre, le genre. Ah là, on switch, là, on fait un 4, 3, 2, 3. Oh là là, c'est à nouveau, là. Ouais, dis-moi pas que c'est Zahiri. Eh si, c'est le grand Jawad Zahiri. Voilà, je suis fan de toi, mon frère, mashallah. Ronaldo du Maroc, frérot. Voilà. Ça va, ça va bien ? Ça va ou quoi ? Voilà. Bouffal, c'est le Zahiri de 2022. Voilà. Bouffal, il est magnifique. Il est libéré, là. Il est libéré. On le sent bien libéré. Et sport-clin, c'est un match plein. Ouais, carrément, carrément. Tu sais quoi ? J'ai pensé à toi, Jawad, tout le match. Parce que je savais que tu allais être là ce soir, etc. Ouais. Et quand je regardais les fulgurances de Bouffal, j'avais la Cannes 2004, en fait, les Califs 2006. Bon là, je te voyais, Tad Mohamed V déborder sur le côté, là. Ouais, c'est vrai qu'il a un style un petit peu… Quoi ? Il est similaire au bien, tu vois, avec beaucoup de provocations. Tu vois, il déstabilise les défenseurs, tout ça. Parfois. C'est vrai qu'en ce moment, on me le rappelle souvent. Du coup, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu ce que Youssouf disait. Franchement, je vais improviser parce que ça bug de partout. Ok, Jawad ? Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu… Ça m'aille comme You, excuse-moi You. Voilà, je suis tellement… Ça m'aille comme mon frère, excuse-moi. Je m'a ramené Zahiri, frérot. Zahiri, je fais une photo avec lui, frérot, je ne fais pas une photo avec Thierry Henry. On est en train de jouer tous les dents en attaque derrière. Et lui, il est au-dessus, il nous sert. Exactement. C'est moi, je distribue pour vous, les amis. J'aimerais, j'aimerais, d'un petit peu… Il n'est pas décisif. Hein ? J'aurais bien aimé. Jawad, je voudrais avoir un petit peu ton avis sur comment le Maroc est rentré dans ce match aujourd'hui. Est-ce que tu as aimé la réaction du Maroc ? Est-ce que tu as eu peur du scénario catastrophe où tu t'es dit « Ah, aujourd'hui, ça ne va pas rentrer ». Je voudrais avoir un petit peu ton ressenti. Mais tu sais, les matchs comme ça, tu ne peux jamais vraiment savoir comment ça va se passer. C'est le Malawi. Oui, moi, j'ai suivi un petit peu les derniers matchs qu'ils ont fait. Et même avant la Cannes, quand je vois les résultats, tu vois, ils ont presque perdu tout leur match. Donc, tu te dis « Voilà ». Mais après, c'est vrai que quand tu regardes ce qu'ils ont fait, ils sont quand même… Bon, ils sont faibles quand même. Il faut dire ce qu'ils aient, tu vois. Pour moi, c'est une équipe faible. Même aujourd'hui, ils avaient du mal à ressortir le ballon de derrière. Donc, ce n'était pas évident pour eux. Et tu sentais que, bon, ils ont réussi à mettre ce premier but. Mais après ce but-là, tu sentais qu'ils ont été libérés. Non, mais tu sentais une peur chez les joueurs du Malawi. Et le Maroc, on poussait, on poussait. Et ils ont eu beaucoup d'occasions juste après le but. Ils auraient pu marquer 3-4 buts facilement. Et tu sentais que l'équipe du Malawi a joué à repulons, a dégagé la balle. Donc, c'était un petit peu chaud pour eux. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Le Maroc, ils ont réussi à égaliser. Ils ont mis le deuxième but. Mais voilà, ces équipes… J'ai l'impression qu'ils ont joué avec un peu de peur. Il faut toujours être vigilant parce que tu peux… Voilà, on ne les connaît pas vraiment. Ils sont capables de tout. Comme les Comores hier avec le Cameroun, tu vois. Donc, mais alhamdoulilah, ils ont fait le boulot au Maroc. Mais tu sais, j'ai envie de te dire… On s'attendait à une victoire. J'avais l'impression, Jawad et You, on jouait avec un peu de la peur, tu vois. Parce qu'on a vu un petit peu ce système. En fait, je pense qu'on serait plus libérés si on jouait contre une grosse équipe. T'as vu ? Et en fait, quand tu joues une équipe comme le Marawi, en fait, nous, il ne faut pas qu'on soit favoris. T'as vu, on n'a pas ce truc-là encore à gérer ce timing favori. Il y a encore beaucoup de jeunes, pas beaucoup de joueurs d'expérience. Donc, forcément, ça, ça joue beaucoup. Quand tu rentres dans une compétition comme la Coupe d'Afrique, tu ne pars pas favori, déjà, tu enlèves toute cette pression. Tu vois, c'est déjà bien. C'est vrai. Et on a senti un peu quand même, le premier quart d'heure, le Maroc, ils avaient un petit peu cette peur. Tu vois, ils n'étaient pas encore relâchés. Ils ont dû encaisser ce but pour pouvoir se relâcher un peu plus. Il n'y a plus le choix à ce moment-là. Mais ça va, on se le mange. Exactement. Des fois, c'est ce qu'il faut pour pouvoir se libérer. Oui, c'est bien. Après, c'est ce que je disais à Youssouf. Vraiment, c'était vraiment le scénario idéal pour les joueurs de Jumalaoui. On savait que c'était une équipe qui n'avait pas beaucoup de possession de balles. On a vu contre le Sénégal, ils ne dépassent même pas les 30 % de possession. Et là, sur un coup du sort, ils nous mettent un but de 42 mètres. Ça arrive quand même, moi. Nous, les Marocains, vous connaissez. C'est ça le problème. C'est le scénario idéal pour eux. Ils arrivent à marquer dès les premières minutes. Exactement. Après, ils ont essayé de garder ce résultat. Mais tu sentais que ça allait être difficile pour eux. Tu vois, le Maroc était plus fort. Petite parenthèse, grosse dédicace à Nabil Alioui qui est dans le live et qui va bientôt porter le maillot marocain. On lui souhaite en tout cas, Nabil Alioui. J'essaie d'accepter Nabil Elzar depuis tout à l'heure, mais ça ne fonctionne pas. Où je peux rebondir, c'est quoi ? C'est sur le fait qu'on a encore un bouffal qui a fait du mal sur le côté. Une très bonne entrée de Bourlal sur la fin. El Nesri, il a un petit peu… Bon, le but est beau, mais il a beaucoup raté. Je trouve qu'il a beaucoup raté. Nordin, elle me rabatte un petit peu trop Islay. Tu vois, je ne sais pas. J'ai l'impression que les milieux sont un peu trop hauts. Tu vois ? Je ne sais pas si ça se trouve, je me trompe. Je ne sais pas ce que Jawad dit en pense, mais c'est vrai qu'on a senti que les lignes étaient vraiment distendues. C'était un peu loin des centres des autres. Je n'ai pas bien entendu. On a senti que… Que les lignes, surtout dans le premier quart d'heure, on évoluait loin les uns des autres. Par exemple, Shachan Amrabat, on l'a beaucoup vu Islay. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il était un petit peu Islay. Il jouait un petit peu bas. Et par moments, il était un petit peu en difficulté. Ça, ça se voyait. Mais bon, après, le Malawi n'avait pas forcément les joueurs pour déstabiliser ce milieu de terrain. Mais Jawad, demain, on tombe contre l'Égypte ou la Côte d'Ivoire. Tu as vu ? Ça va être la bataille du milieu de terrain. Et c'est ça, le truc, c'est qu'il faut gagner. Oui, voilà. Là, aujourd'hui, c'était le Malawi. Donc, ça a été plus ou moins facile. Mais demain, si on tombe contre la Côte d'Ivoire ou l'Égypte, là, ça va être un autre match. La Côte d'Ivoire, on les a vus contre l'Algérie. Ils ont la possession de balles. Ils jouent bien. Le milieu de terrain, c'est très, très costaud. Devant, ça va très vite. Donc, ça ne va pas être le même match. Mais voilà, je pense que ce match-là a permis au Maroc de prendre un peu plus de confiance. Et voilà, on a vu des joueurs libérés. Bouffal qui devient de plus en plus bon au fur et à mesure de la compétition. Voilà, des fois, c'est comme ça, la Coupe d'Afrique. Au fur et à mesure des matchs, les joueurs se libèrent et se relâchent un peu plus. Et on devient de plus en plus fort. Et demain, on peut gagner la Coupe d'Ivoire. Donc, c'est comme ça, avec la confiance, avec cette osmose qui se crée. Jawan, qu'est-ce que tu penses du commentaire de Yusuf Hadji qui disait que le Malawi s'est très vite retrouvé un petit peu en manque de souffle ? C'est vrai qu'ils ont fait un gros premier quart d'heure. Est-ce que tu les as sentis, eux, baissés au niveau du rythme ? Est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait que nous, le Maroc, on a pu rebondir ? Oui, bien sûr, bien sûr. Franchement, personnellement, je les ai trouvés faibles. Je les ai trouvés faibles. Même quand ils récupéraient le ballon, ils avaient du mal à la ressortir et jouer de l'avant. Donc, pour moi, ça a été l'une des équipes les plus faibles de ce huitième de finale. Donc, je m'attendais à une victoire. Ça a été chose faite. Alhamdoulilah. Tu as un petit peu peur quand tu vois les autres équipes, là ? La Gambie ? Oui, voilà, c'est ça. L'Anjou contre un troisième. C'est le Malawi. Donc, on s'attend forcément à une victoire, ça, c'est sûr. Au moins, ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail. Ils ont même bien joué. Donc, voilà, on a vu des très belles choses. Même les équipes qui sont rentrées, on a vu qu'ils ont voulu apporter un plus. Donc, tout ça, c'est bénéfique pour l'équipe. Et on espère que, là, pour les quarts de finale, ils referont la même chose. Je veux profiter de la présence de Youssouf et Jawad. Est-ce que, pour vous, la cohésion d'un groupe est primordiale pour aller loin dans une compétition ? Est-ce que vous, vous qui avez fait une finale de Coupe d'Afrique, est-ce qu'il y avait une cohésion de groupe, une alchimie, cet esprit de camaraderie un petit peu dans votre vestiaire à l'époque ? Ben oui, forcément, Jawad, il doit s'en rappeler. Non, on avait vraiment un groupe magnifique. Et je pense que ça, c'est primordial. C'est vital pour la réussite d'une équipe ou d'un groupe. Donc, sincèrement, on s'entendait super bien. Après chaque repas, chaque dîner, on restait à table pendant une demi-heure, une heure, on rigolait. Donc, autant les locaux ou les maires, parce qu'il y avait souvent ce faux débat-là. Donc, non, sincèrement, nous, c'était vraiment un truc de fou, une ambiance de malade. Salam, frère. Ça va ? Tranquille ? Et toi, bien ? Alhamdulillah, voilà. Mais la problématique, en fait… Non, pas la problématique, mais en fait, vous, quand vous étiez… Je pense qu'il y avait beaucoup de MRE français. Après, tu connais au Maroc, on est obligé de jacter, c'est tout à fait normal. Je pense qu'il y avait peut-être du mal pour, tu sais, les MRE hollandais, tu sais, les Espagnols, les Français. Peut-être que c'est très compliqué, tu sais. On est une des équipes où il y a plus de joueurs venant de rangs, tu vois, et de différents pays. Donc ça… Non, mais ça, frère, le débat-là, où le premier mail va venir quand ? Quand tu n'as pas de résultat. C'est vrai. Ok, Laurent. Quand ça marche bien, tout va bien et tout. C'est vrai, c'est vrai. Sincèrement, moi, j'ai joué avec des Hollandais, des Belges, des Français, des Marocains. Il y avait même un Danois. Donc, des Allemands, tu vois. Non, voilà, sincèrement, après, forcément, il y en a avec qui tu ne vas pas t'entendre. Il y en a avec qui tu auras moins d'infinité. Ça, c'est partout pareil. Mais voilà, le truc-là, il va ressortir quand il n'y a pas de résultat. Quand il n'y a pas de résultat, quand ça ne va pas, on va sortir ça. Là, si le Maroc fait une super canne, tu verras. Tu ne vas jamais entendre. Oui, bien sûr. Mais si demain, ils sortent, s'ils étaient sortis aujourd'hui, là, ça revient, tu vois. On l'aura entendu, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais bon, je trouve que, tu as vu, c'est déjà bien pour un coach de pouvoir, on va dire… La ville, je te prends dans deux minutes, la ville. Tu sais, de prendre, comment on appelle ça, de pouvoir, tu sais, Zahama a coupé ça et de former qu'une nation autour du vrai sujet. C'est quoi le sujet ? C'est le Maroc, tu vois. Et c'est génial. Moi, j'aime bien, moi, en fait. Au début, sincèrement, les frères, après, d'un point de vue d'un canapé, pas d'un terrain, mais Vahid, je ne comprenais pas trop. Je ne comprenais pas trop où il voulait en venir. Mais finalement, en fait, il voulait viser sur les jeunes, tout ça. Et finalement, ça fonctionne. Donc, tant mieux, tu vois. J'ai envie de te dire ça. Ça fonctionne, mais alhamdoulilah, franchement… Non, mais c'est sûr, alhamdoulilah. Après, voilà, tu as des coachs, ils veulent que ça se passe comme ça, comme ça. Tu as des coachs, ils veulent des jeunes, d'autres qui veulent des plus expérimentés. Il y en a qui veulent des moutons. Tu leur dis A et ils font A, tu vois. Donc, chaque coach a sa manière de… Ça, c'était intéressant, là. Ouais, je pense qu'il allait dire que chaque coach a sa manière de… You ? Ouais, de diriger, investir. Merci, merci pour ce petit plaisir que tu m'as fait. Je suis Jawet Zahiri. Je suis Jawet Zahiri. Je suis Jawet Zahiri. Merci à toi, Fouet. Je vous fais un gros bisou. Jawet, je t'envoie un petit message juste après tout ça, parce que je suis très, très fan, très, très frillon. Avec plaisir, Fouet. Salaam alaikum. You, bisous. Avec plaisir. Bisous, mon frère. Bisous, Fouet. Ciao. On va faire monter Nabil Elzar, l'arrivée. Et ça a bugué, malheureusement, chez notre ami. En fait, c'est quoi ? C'est soit Nabil, soit Youssef, c'est ça ? C'est ça, Jawet ? Ça a bugué chez tout le monde. Alors, qui est là ? Qui est là ? Ah là là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça bugge chez tout le monde, malheureusement. On demande ce qu'il se passe. Jawet, j'ai accepté. Oh là là. C'est avec moi. Je ne sais pas si on m'entend. Inch'Allah, on va y arriver, Inch'Allah. Alors, c'est quoi ? C'est soit toi, soit Nabil, soit… Nabil Elzar. Bonsoir. Franchement, je ne sais pas ce qu'il se passe, mon frère. Je suis désolé. J'essaie de remonter Jawet également, mais je crois qu'il y a trop de demandes, trop de trucs sur le serveur. Il y a trop de gros noms, je crois. C'est la canne, c'est la canne. Ouais, voilà, j'ai réinvité Jawet, j'ai réinvité Nabil. C'est ambiance canne, frère, ça c'est normal. Ouais, voilà. Mais merci, voilà, tu ne lâches pas, tu ne lâches pas Youssouf. Et j'espère que Jawet et Nabil aussi. Parce que franchement, tous les Marocains, ils vous ont attendus toute la semaine. Tout le monde a parlé de ça sur les réseaux. Donc voilà, moi, on va continuer, on va avancer et on prendra les copains en cours de route. Je voulais avoir un petit peu tes trois tops, tes trois, je ne vais pas dire flops, parce qu'on ne va pas taillir les points, mais les axes d'amélioration plutôt de l'équipe, comme ça, on n'attaque personne. Donc, les trois tops, on va dire, je ne vais pas être original. Je vais donc Hakimi, Bouffal et après Nesri, parce qu'il a marqué, parce qu'il avait besoin de confiance, tu vois. Donc, on a besoin d'un Youssouf en forme et au top, tu vois, parce qu'on a encore un match très important. et le fait qu'il est marqué, qu'il est marqué. Donc, c'est une très bonne chose. Après, ce qui a amélioré, je pense, je dirais plus la maîtrise, la maîtrise collectif, maîtrise du ballon, tu vois, parce que c'est un petit peu, des fois, c'est un petit peu brouillon. Le retour de Jaou. Voilà, il y a Jaou. Je pense être beaucoup plus maître du ballon, maître des situations, parce qu'il y a des fois où on paniquait, tu vois. Donc, voilà, il faut un peu plus de métier. Dès qu'il faut gérer les temps forts et les temps faibles, je pense que c'est plus là-dessus qu'on devrait s'améliorer. OK. Alors, Jaou, pour te remettre dans le contexte, je lui avais demandé à Youssouf ses trois tops et nos axes d'amélioration. Donc, Youssouf, il a parlé de… Il a mis en top… Trois tops ? Oui, les trois tops. Donc, Youssouf, il a mis NSIRI, il a mis Bouffal, et il a mis également NSIRI, Bouffal et Hakimi, évidemment. Voilà, donc, je voudrais avoir un peu les tiens et puis connaître tes axes d'amélioration. Nabil, s'il te plaît, ne perds pas patience. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je mettrais pareil. La même chose, Bouffal, il a été exceptionnel. Il a déstabilisé les défenseurs. Il leur a fait voir de toutes les couleurs. Bouffal, je le mets dans le top 3, ça, c'est évident. Hakimi, ben, voilà, depuis le début de la compétition, voilà, il sauve l'équipe, là, encore une fois, aujourd'hui, avec ce coup franc. Il y avait un partout, on attendait ce but pour la qualification et il sort ce magnifique coup franc, venu d'ailleurs. C'est incroyable. Et NSIRI aussi, je le mets aussi, pourquoi ? Pour sa confiance, parce que, bon, il a été, on attendait beaucoup de lui. Et bon, certains l'ont critiqué, mais il faut dire aussi que pendant un bon moment, il n'a pas joué avec son club. Ça fait plusieurs mois, donc Vahedi lui a quand même fait confiance. Il a quand même appelé en équipe nationale pour cette Coupe d'Afrique. Je pense qu'il a senti la chose. Il a senti qu'il avait besoin de lui, car la compétition, elle est longue. Et au fur et à mesure des matchs, il peut retrouver le rythme et apporter ce qu'il sait faire. Donc, c'est vrai que les premiers matchs n'ont pas été faciles pour lui, mais voilà. Voilà, avec les matchs, on sent qu'il commence à plaire un petit peu. Tout ça, c'est vrai qu'on sent un peu de fatigue, mais voilà, ce but d'aujourd'hui, ça va le libérer. Et franchement, je suis content pour lui. Et tu avais le même top que Youssouf, et ça rejoint un petit peu ce que tu dis quand tu vas à sa célébration à une série, où il va checker le coach. Bien sûr, parce qu'il attendait lui aussi cette libération, ce but. Parce qu'il est attaquant, tu sais, il est attaquant. L'an dernier, il a mis beaucoup de bien avec le Séville. Et l'envie de prouver avec le Maroc aussi, tu vois. Il a envie de prouver, il a envie d'apporter son... Voilà, cette qualité qu'il a de buteur. Et là, trois matchs, il n'a pas marqué. Donc, ce but, ça l'a libéré. Je suis content pour lui. J'espère qu'il en mettra encore un pour l'écart de fin. Surtout que lui, c'est un chasseur. Il lui faut du rythme. Et je pense qu'il était à la recherche de cette confiance. Et ce but-là, je pense qu'il va le libérer. En plus, on a le retour de Maé, qui peut nous faire du bien. Exactement. Oui, Maé, qui était bon, qui a fait une bonne entrée. On sent qu'il peut apporter devant avec sa qualité de vitesse, de percussion aussi. Il se place bien. Donc, c'est un très, très bon joueur. C'est vrai qu'il n'a pas joué par rapport... Vu qu'il avait le Covid. Donc, ça ne lui a pas facilité les choses. Et là, avec son entrée qu'il fait ce soir, c'est un plus pour l'équipe nationale. On peut compter pour lui. Tcharn. Il a 30 minutes dans les jambes. Je pense que ça peut être un bon atout. Et c'est vrai que quand on voit la campagne de qualification pour le mondial qu'il a fait, on a un peu été orphelins de Rayaday. Exactement. De toute façon, on aura besoin de tout le monde. On aura besoin de tout le monde, oui. Et on sent qu'il y a pas mal de jeunes qui commencent à grandir un peu avec cette équipe nationale, à prouver leur qualité. On ne les connaissait pas il y a quelques mois avant. Donc là, on commence à les connaître, à voir que c'est des très bons joueurs. Et voilà, avec le temps, ils vont progresser. Inch'Allah qu'ils deviennent de très bons joueurs et qu'ils vont apporter un plus à l'équipe nationale. Bien sûr. Alors, comme j'avais dit au tout début, on va descendre les thèmes petit à petit. Donc là, on a fait les tops, on a fait l'analyse du match. Je voulais faire un petit point aussi avec toi, Jawad, vu que tu es là et qu'on va profiter de ton expertise. Je voudrais avoir un petit peu tes sensations après ces quatre matchs du Maroc. Est-ce que tu penses qu'il y a une évolution positive ? Est-ce que tu as des craintes ? Tes sensations un petit peu quand tu es devant ton téléviseur ? Comment tu sens le truc ? Non, moi, je pense que l'évolution a été très, très bonne. Déjà, avant le premier match, il y avait des doutes. On ne savait pas trop comment ça allait se passer. Le Ghana, l'une des équipes favoris. On y joue le premier match. Donc voilà, on espère gagner ce premier match. Ils l'ont gagné, certes, difficilement, avec un but en fin de match. Mais bon, ils l'ont gagné, ils prennent les trois points. Et voilà, ça donne la confiance pour ce deuxième match. Ils reprennent trois points le deuxième match. Et voilà, on sent que l'équipe se forme. Ils commencent à être un peu plus soudés. Et voilà, on voit une équipe du Maroc qui commence à faire peur un peu plus. Et voilà, et le dernier match, ils pouvaient marquer six, sept buts, beaucoup d'occasions offensives. Donc ça a été une qualification pour les huitièmes de finale très logique. Et là, on joue le Malawi. Donc voilà, avec beaucoup de confiance. Je pense que c'est une très bonne évolution. Après, les craintes. Les craintes, par moments, des petites frayeurs, comme on a pu le voir sur le dernier match de groupe en défense. Des petites frayeurs, comme ça, qui peuvent nous créer des soucis. Mais mis à part ça, moi, je compte sur le groupe, en tout cas. Je compte sur le groupe. Ils ont montré qu'ils étaient un groupe soudé. Après, on ne peut pas faire un match parfait. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on sent que c'est une bonne équipe qui veulent aller le plus loin possible, qui prennent les matchs, match après match. Ils ne se focalisent pas directement sur un objectif précis. Ils essaient de prendre les matchs comme ils viennent, de les jouer à fond. Et ça, c'est le plus important. Très bien. C'est dommage qu'on ait encore perdu. Parce que je voulais me faire interagir un petit peu sur ce que tu dis. Je pense que globalement, on a tous la même analyse. Et on verra par la suite. Je sais que le Maroc, quand on joue à un adversaire dit plus faible ou plus petit que nous, on a tendance à se mettre un peu la pression. On a un petit peu… Franchement, j'ai même envie de te dire, Jawad, c'est un peu historique. Je me souviens, avant ton pote, il y avait quelques points où on était craintifs, même si je le reconnais, vous, les petites équipes, franchement, il y avait souvent des scores. À l'époque de la parabole, quand on mettait les matchs sur le Maroc contre les deux équipes dites plus petites, surtout à domicile, j'ai eu des souvenirs avec des sacrés scores. Oui, c'est vrai. Après, ça a été une autre génération. Mais là, on sent même qu'ils arrivent à se créer beaucoup d'occasions. Donc ça, c'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se créer d'occasions. Excuse-moi, Jawad. Excuse-moi, Jawad, je vais te couper. Yusuf, tout le monde me dit que c'est les Airpods qui nous font buguer. Il est parti avant. Nabil. 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 Nabil, si je n'arrive pas à monter, tu as pris tout. Alors, je vais leur demander à Nabil et Yusuf de ne pas perdre espoir. On va s'accrocher pour les supporters. Moi, je vais enlever mes Airpods. Je vais mettre en commentaire Yusuf Adji. S'il te plaît, enlève les Airpods. Nabil, si tu te plaît, tout à l'heure, je t'envoie des demandes. Je sais que ça bug chez toi aussi. Père poids et sport, si tu te plaît, mon frère. Et on a, franchement, on a plein de choses à se dire. Il y a plein de gens qui veulent avoir Jawad, Nabil, Yusuf, Yusuf également. Parce qu'il y a peut-être Yusuf Mokhtari aussi qui n'est pas loin. Oui, Yusuf, il est là, Yusuf. Tu veux que la fête ? Yusuf, il est là. S'il peut m'envoyer une demande. Yusuf, on la classe, Yusuf. Yusuf, il s'accroche. On l'a fait sans les Airpods, Yusuf. Moi, j'ai enlevé mes Airpods. OK. Voilà. Eh, Yusuf, Yusuf. Oui ? On se lâche lui sans Airpods, c'est bon ? Tout le monde a fait un bug. Vas-y. Mais essayons. Essayons. Voilà, merci beaucoup. Tu ne lâches pas l'affaire et tu fais trop plaisir comme Jawad aux supporters marocains. Et ça serait dommage qu'on n'ait pas vos retours à cause d'une connexion bug. Donc, Yusuf, nous, avec Jawad, après les tops, etc., j'ai demandé à Jawad s'il pouvait nous faire un petit feedback sur un petit retour sur les quatre matchs. Oui. Et c'était pour savoir si tu as senti une évolution de notre équipe, si tu avais des craintes, des choses qui pourraient travailler les garçons, si tu as un bon feeling avec ce que tu vois. Moi, écoute, déjà, le match que je redoutais le plus, c'était le Ghana. Donc, il était vraiment impératif de gagner ce match parce que que tu gagnes le Ghana, tu as 90% de chances de te qualifier d'erreur. c'est ce qu'on a fait. Derrière, on enchaîne une victoire. Et ce qui m'a un petit peu perturbé, tu vois, c'est quand le coach, il a voulu faire tourner. quand le coach il a voulu faire tourner sur le dernier match, tu vois, c'est là que ça m'a un petit peu inquiétré. Donc, je me suis dit, putain, si on n'a pas nos 11 titulaires ou la majorité de nos titulaires, tu vois, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, malgré ça, on arrive à revenir dans le match face au Gabon, tu vois. c'était plus ça qui m'avait inquiété. Mais voilà, après, je demande à voir face aux grosses équipes. Tu vois, on a répondu présent face au Ghana qui est pour moi une grosse équipe. Et là, ça arrive, tu as l'Égypte ou la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est là où il va falloir être au top, vraiment au top. parce qu'on a des équipes comme ça, la moindre erreur, tu peux payer cash, tu vois. Ouais, carrément. Après, ce que j'avais fait comme remarque avec Jawad, même si c'est notre génération, j'ai l'impression que c'est culturel chez nous, les Marocains. Quand on affronte une équipe dite plus petite, on se met un peu à la pression nous-mêmes. Je ne sais pas si tu le sens comme ça. Ouais, c'est plus... Voilà, je pense que l'équipe en face, soit disant les petites équipes, quand elles jouent le Maroc, elle a... Elle a aussi ça. 2000%, elle est motivée comme jamais, tu vois. Et ça, si tu n'es pas prêt à ça, si tu n'es pas prêt au combat tout de suite, des fois, malheureusement, nous, c'est quoi notre force au Maroc ? C'est de jouer au ballon, c'est de poser le ballon, on est des joueurs techniques. Donc, Jawad, on a vu, voilà. Des fois, il y a des équipes des équipes, voilà, elles se disent Maroc, il faut leur faire mal, il faut leur marcher dessus, tu vois. Et donc, si tu n'es pas prêt au combat, si tu es surpris, ça risque, comme ça s'est passé souvent, ça risque de mal se passer au final. C'est pour ça qu'il faut vraiment être prêt au combat. quand il faut aller à la guerre, il faut aller à la guerre, quand il faut jouer au ballon, il faut jouer au ballon, tu vois. Non, mais carrément, carrément, carrément. Et c'est vrai qu'avec Jawad, on n'avait pas relevé ce détail-là, on ne s'était pas dit qu'il y a aussi ce facteur où les petites équipes, quand on joue contre le Maroc, ils veulent se faire un an. C'est ça. Les équipes à Algérie, tu as de très, très grands joueurs, donc forcément, ils veulent se frotter aux meilleurs joueurs et c'est comme la Coupe de France. Ça ressemble un petit peu, tu vois. Les grosses équipes, elles rencontrent des équipes de CFA et on ne sait pas pourquoi. C'est les mecs qui jouent le match de leur vie et quand tu joues au Maroc, tu joues le match de ta vie et il faut être prêt pour ça. Et vous, les gars sur le terrain, vous aviez cette sensation-là ? Ah oui, oui, tu le sens, tu le sens. Tu vois, je ne sais pas si tu te rappelles, tu vois, on joue, on joue le Malawi, on joue le Malawi et tu vois, tu vois, quand tu serres la main, quand tu serres la main, c'est une menace en anglais. Wallah, Wallah, c'est à l'extérieur. Tu te souviens en anglais quand tu rentrais sur le terrain. Ah oui ? Or-terre, on me faisait comme ça. Ah oui, voilà. Voilà, qui nous mettait des petites pressions comme ça, des petites piques. je peux vous dire qu'il y a des matchs où il faut être costaud pour les jouer. Vous avez un souvenir de match où il a fallu mettre le bloodshot où vous vous êtes dit aujourd'hui, il faut être un guéri. Vous avez un souvenir en commun ? Il y a beaucoup. Comme il a dit, en Guinée, tu as en Guinée, tu as tous les matchs, voilà, tous les matchs à l'extérieur, Wallah, c'est le feu. Wallah, c'est le feu. Et nous, nous avant, Jawad, on voyageait avion militaire. Ça veut dire que c'était déjà dans le... Ah ouais, c'était pas comme maintenant. Ah ouais, non, c'était un avion. Après, les dernières années, c'était mieux, mais les périodes où on était vraiment bien, bien, bien au top, Wallah, c'est l'avion militaire. Rappel, Jawad, tu faisais une escale au Gabon pour mettre le kérosène. Tu mettais le plein. Wallah, c'était ça. Tu te souviens quand on a atterri, on a pris l'hélicoptère pour aller à l'hôtel ? Non, je n'étais pas avec vous, là. On a atterri pour aller à l'hôtel, tu vois, on a pris l'hélicoptère, il nous a déposé, je ne sais plus où, dans un autre endroit et après, on est partis à l'hôtel. Ah, ben, c'est vrai, j'avais fait des moments. Mais, vous savez quoi, c'est marrant que vous dites ça, les gars, parce que moi, dans mes souvenirs, quand j'étais collégien, je mettais, c'était la parabole à l'époque, les matchs en plus du Maroc qui passaient tard, genre 23h minuit en France, tu vois, et les matchs bourbiers au couteau et on le sentait, même à la télé, on le sentait. C'est en plus, tu te souviens, tu te souviens qu'on avait les veilles de matchs, on s'entraînait à la Guinée, sur le terrain, pour le terrain, Ah ouais, tu te souviens qu'on a dit, il a fait son débordement, il est tombé. Il est tombé, il est tombé, parce que le terrain, il était, voilà, tu vois, il y avait des bosses et tout, tu vois, pour qu'il finisse cette façon, il s'est un petit peu trébuché, il est tombé. T'as des petites expériences comme ça qui... Mais voilà, ambiance de ouf, tu rigolais, tu vois, ça te faisait... Ça te faisait... Mais après, nous, on était prêts pour aller au... Allô ? Je sais pas si... Ouais, en fait, est-ce que ça vous a soudé les uns les autres ? Ouais, des anecdotes comme ça, des histoires comme ça, les aventures-là, voilà, ça peut que nous souder, voilà, que nous souder, pardon. Et... Je me souviens quand Zaki nous a fait la... Il nous préparait le... C'était quoi le... Ce qu'on devait faire, un peu la combine qu'on devait faire. Ouais. Tous les deux, tu vois, c'était sur un corner, je crois, on devait faire une combine tous les deux. D'accord. C'est au premier et Yus, tu vois, au deuxième. Et avec Yus, avec Yus, on a eu un faux rire, tu vois. Voilà, je me rappelle, voilà que je me rappelle. Et le coach Badouzaki nous expliquait, tu vois, la combine qu'on devait faire sur le terrain et nous, on a eu un faux rire, on ne pouvait pas, tu vois. On n'arrivait pas, les coachs s'arrêtaient. Et en plus, avec lui, il fallait rigoler. Mais c'était parce qu'il a fait un déplacement Badouzaki, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous a fait rigoler ? Non, non, c'était le fait qu'il nous expliquait. En fait, il nous parlait, on était vraiment proches, tu vois, les uns des autres. Jawad et moi, en fait, Jawad et moi, ça veut dire là, il nous a expliqué, j'ai regardé, j'ai regardé, Parti. Mais c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Et les gars, je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu un ingrédient supplémentaire durant ce fameux tournoi de 2004 ? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait quelque chose de particulier, de spécial ? Est-ce qu'il y a eu, bon après, il y a eu le fameux match contre l'Algérie où tous les deux vous marquiez, mais est-ce que c'est à partir des quarts de finale que vous avez un déclic que je voudrais savoir, en fait, pour savoir si vous retrouvez ces ingrédients-là quand vous regardez les garçons aujourd'hui ? Moi, il y a des détails, tu vois, des détails qui m'avaient marqué et aujourd'hui, tu vois, c'est, tu vois, l'impact que mettait un safri au milieu de terrain. Ah ! Nabil Elza ! Oh ! Alhamdulillah ! Salaam alaikum ! Alhamdulillah ! Comment y va Nabil ? Très bien et toi, mon frère ? Alhamdulillah ! Alhamdulillah ! Alhamdulillah ! Nabil Elza ! T'es où ? Tu es au Qatar ou t'es où ? Ouais, ouais, je suis au Qatar. Ça va ? Tout se passe bien ? Ouais, ouais, ça va Alhamdulillah ! En fait, il faut mettre le VPN ici, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Et Jawad, vous avez patienté, vous êtes accroché au live, merci beaucoup ! C'est Mounir d'ailleurs qui m'a donné l'astuce. Il faut mettre le VPN ici, sinon ça ne marche pas. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Ah oui. Mais Nabil, tu n'as jamais fait là ? Non, je suis un rakchi d'ailleurs, c'est vrai, je suis un vraiment rakchi. Oh, ça va ! Là, ça va ! Et donc, Nabil, juste pour... On va faire également un petit retour sur les quatre matchs qu'on a fait, les quatre derniers matchs, donc les trois matchs de boule et les huitièmes. Et là, on a parlé un petit peu des trois, enfin des deux futurs adversaires. Donc, je te laisse attraper, on veut t'écouter. Je pense que Yusuf et Jawad et tous les marroquins vont t'écouter, avoir ton avis. On a vu de belles choses aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont encaissé ce but un peu tôt, mais après, ils ont bien joué au ballon, ils ne se sont pas affolés, ils ont produit du jeu. Comme je disais Jawad tout à l'heure, ce n'est pas facile quand tu joues à Yusuf aussi, ce n'est pas facile quand tu joues dans des équipes comme ça, parce que toi, tu es considéré comme favori et c'est plus dur. Mais le plus important, c'est qu'il y a des joueurs aussi qui sont en train de bien monter en puissance également, notamment Yusuf Nseri. Aujourd'hui, il était bien, il s'est créé des occasions, il a marqué un joli but. Donc, voilà, ça c'est bien. Franchement, je suis très confiant et j'aime voir cette équipe du Maroc. Alhamdoulé. Et quand tu regardes, quand tu fais un petit retour sur les quatre derniers matchs du Maroc, est-ce que tu as des craintes ? Est-ce que tu as des craintes ? Comme je disais, après, les craintes, là, je pense que ça va être… Les craintes, c'était plus quand on jouait contre des petites équipes. Là, il va rester, entre guillemets, des petites équipes des nations où tu es plus favoris parce qu'ils ont l'habitude, ils jouent plus en bloc bas. Des caractéristiques, c'est plus du physique que sur du… développer du football. Et nous, en général, ça ne nous va pas trop ça. mais on a su le faire et maintenant, voilà, maintenant, ils sont bien, les joueurs, ils sont bien. Et on va voir après l'équipe qu'on va prendre, mais moi, je suis confiant. OK. Et là, c'est bien que tu abordes le point un petit peu athlétique. Les gars, je ne sais pas si vous le sentez, vous aussi, j'ai l'impression qu'on voyage mieux en Afrique, qu'on répond bien dans l'impact, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Allez, allez, parlez. Tout en même temps, tranquille. Non, non, ben, oui, je sais pas. Il faut des joueurs qui peuvent s'adapter. Tu vois, un Sofiane Mrabat, par exemple, le terrain, lui, ça ne lui fait pas peur, tu vois. Quand il faut aller au combat et tout, quand il faut aller quand il faut mettre le pied, donc voilà, tu vois, tu as des joueurs qui peuvent s'adapter, tu vois. Et aujourd'hui, aujourd'hui, comme ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, notre force aujourd'hui, c'est dès qu'il faut jouer au ballon, on peut le faire, mais quand il faut aller, quand des fois, tu es obligé de laisser tout ça de côté et un peu plus d'impact physique, on a les joueurs pour le faire. Et justement, le fait de pouvoir s'adapter, à l'un ou à l'autre, c'est vraiment une force pour l'équipe nationale du Maroc. C'est bien équilibré, je trouve que l'équipe, elle est bien équilibrée, ce qui fait la force d'une équipe et encore plus en Afrique. Ouais, en fait, la question, parce que je crois que Jawad et Nabil, vous ne l'avez pas capté, ma question, c'est... Ça nous a souvent fait défaut où nous, voilà, on aime avoir le ballon au sol, développer un petit peu de jeu et en face, c'était beaucoup d'impact, on avait... On a vraiment... On sentait vraiment qu'au niveau athlétique, des fois, on ne répondait pas à ses présents. C'est ça, ma question un petit peu. Non, ouais, je rejoins un peu ce que disait Jus. Au final, c'est... C'est ce qui fait la force d'une équipe, c'est savoir s'adapter à l'adversaire et quand, des fois, tu ne peux pas mettre ton jeu en pratique, c'est s'adapter pour jouer différemment et ils le font très bien et c'est vrai que c'est bien équilibré comme au milieu, Sofiane l'apporte beaucoup, il ratisse, il est costaud et dans une équipe, tu as besoin d'un joueur comme ça, donc c'est bien. Carrément. Et alors, là, je vais passer à la prochaine question. Donc, cette semaine, en plus de cette semaine de Cannes, on a eu aussi le tirage au sort pour la Coupe du Monde, la double confrontation pour aller à la Coupe du Monde. Donc, les dates, c'est le 24 et le 29 mars, le Maroc a la chance de recevoir au retour. C'était pour avoir un petit peu votre sentiment sur ce tirage-là, donc on a tiré la RDC, le Congo. Je sais que vous, c'est des équipes que vous avez affrontées plusieurs fois. C'est quoi votre sentiment après ce tirage ? Moi, je pense que c'est plutôt un bon tirage, tu vois. Quand on regarde ce qu'on aurait pu tirer, je pense que le Congo, c'est un bon tirage. Après, il ne faudra pas prendre ce match-là à la légère. Alors moi, j'étais tôt, je pensais que le Congo faisait la Coupe d'Afrique, mais en fait, ils n'ont pas fait la Coupe d'Afrique. Non. Non. Tu vois, ils n'ont pas fait la Coupe d'Afrique, mais je peux vous dire qu'ils ont des bons joueurs, ils ont une vraie équipe, ils ont des attaquants comme Bakumbo, c'est ça ? Bakumbo, Voilà, qui joue à Marseille, qui plante beaucoup de buts. Oui, il a un autre attaquant qui joue en Belgique qui n'est pas mal aussi. Donc, ça va être une équipe qu'il ne faudra pas prendre à la légère. Mais, voilà, dans l'ensemble, je pense que ça reste un bon tirage. Oui, vous rejoignez les... Ah oui, carrément. Il faudra bien gérer le match chez eux et gagner le match à domicile. Oui. Vous, vous avez eu la... pas commettre là-bas quand on sait qu'il y a un match retour à négocier. Vas-y, j'ai une question, je ne sais pas si... J'aimerais bien savoir si le match au Maroc, ils vont laisser les supporters... Enfin, si les supporters pourront aller au stade. Je pense qu'ils vont jouer avec un stade plein et ça, ça va jouer en leur faveur. Après, je ne sais pas s'ils vont vers... s'ils vont vers les portes aux supporters ici au Maroc. Et ça, ça peut... avant le variant Omicron, ils allaient justement ouvrir... Ils voulaient... Ils voulaient ouvrir les supporters. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, il ne faut pas dépendre de tout ça, de la situation au Maroc. Oui, c'est vrai que c'est un groupe bien placé pour nous en parler. Bien sûr, c'est très important. Je peux te dire qu'en Afrique, quand tu joues devant 50-60 000 personnes avec un public qui met la pression et qui pousse, ce n'est pas évident pour l'équipe adverse. Donc, voilà, c'était une petite interrogation d'obtenir un match nil et pourquoi pas gagner pour que le match retour soit à notre faveur. Oui, il faut absolument marquer. Je pense que vous êtes d'accord, les gars. Je pense qu'il faut absolument marquer à l'extérieur. Et surtout, on va prendre. On va prendre. On va prendre. Il ne faudra surtout pas croire que ça va être facile. On a la chance de jouer le match retour à domicile. Donc, comme tu as dit, si on peut marquer, ce serait un plus. Mais voilà, il faut surtout essayer d'aller là-bas et être costaud dans le monde. Je pense que le principal, ce n'est déjà pas de prendre de but et après, finir le travail à domicile. À la maison. Alors, toi aussi, Nabil, tu rejoins un petit peu ce que les copains ont dit, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ils ont tout dit. D'accord, je d'accord. qui s'est joué avec les deux dribbleurs, j'ai joué avec eux ? En fait, entre deux générations et Nabil et Jaouet, non. Malheureusement, non. Ensemble ? Oui, contre. J'ai joué contre eux, moi. Pour Yous, Yous, j'ai joué avec lui en Kévin. Nabil, je jouais contre lui. En Grèce, tu te souviens, Nabil ? Oui, Olympiacos. Qui a gagné ? Le derby de fou, là. Qui a gagné ? C'est quoi le résultat, Jaouet ? On a gagné, non ? Je crois que vous avez gagné. Je ne me souviens plus. Je crois que vous avez gagné. Je crois qu'on n'avait pas gagné deux ans, je fais comme ça. Franchement, je ne me souviens même plus du score. Oui, moi aussi, je ne me souviens plus trop. Ce que je peux vous dire, si je me suis porteur, là-bas, c'est des fous. C'est pareil. Oui, c'est bien. C'était quelque chose. Il a fait son… Tu te rappelles, Nabil ? Le Dabouka. Le Dabouka. Le Dabouka. Honnêtement, après, je voulais parler du choix de l'adversaire, si vous avez des préférences. Mais avant ça, comme on est sur la petite mini de club, moi, les gars, je suis supporter marocain. Je suis né à Paris. J'aime le PSG. Mais j'ai un deuxième club de cœur. Et je crois que ça va parler à Nabil. Nabil ? La semaine dernière, on a eu Khaled Boutaïb. Je lui disais qu'il avait réalisé un de mes rêves, c'était de mettre un triplé dans un stade d'honneur Mohamed V à Guichet-Farmé. Il l'a fait, lui, triplé. Et le deuxième, c'était de marquer un but à Anfield sur une passe de Steven Gerrard face au Cop. Et toi, tu l'as fait. Et quand on m'a dit que c'était que tu allais faire le live avec nous, voilà que ça m'a fait quelque chose parce que tu es le premier joueur marocain à jouer pour Liverpool et je voudrais avoir un petit peu ton retour. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de cette expérience qui a duré pas mal de temps ? Cinq saisons, il me semble, ou quatre ? Quatre saisons, oui. Voilà. Et donc, tu as eu la chance de battre. En plus, je crois que tu arrives entre les deux finales de Ligue des Champions que font Liverpool dans un groupe avec un niveau extraordinaire. Et Juste avant que Nabil prenne la parole, Jawad et Youssouf, je sais un petit truc pour vous après. Oui, jouer dans un grand club comme Liverpool, c'était quelque chose de spécial. C'est des beaux souvenirs. Et puis, oui, surtout côtoyer ses grands joueurs et apprendre, même si je n'ai pas beaucoup joué, j'ai beaucoup appris. Non, franchement, je n'en garde que des bons souvenirs. Très, très grands souvenirs. Tu sais quoi ? À l'époque, j'avais regardé ton but plusieurs fois et tout. Je me suis dit, oh là là, Steven, il lui donne ça en cup, il me semble. Oui, c'est ça. C'est un truc de fou. Donc, alors, deuxième petit souvenir. Comme quoi le destin, il est un petit peu bien fait. j'ai un pote à moi qui travaillait dans une usine et il confectionnait les trophées. Et j'avoue, je crois que ça, ça va te parler ça. Aïe. Tu as gagné la Ligue et moi, un bête de pote à moi, il a confectionné les trophées que vous avez gagnés. Et du coup, je voulais avoir un petit peu, je voulais que tu partages avec nous tes anecdotes sur ces deux finales que tu as gagnées. C'est vrai que j'ai eu la chance de la gagner avec ce chose et une finale aussi. Donc, on a fait une fois finaliste et une fois on l'a gagné. Et non, non, ça reste un beau trophée comment ? C'était contre qui la finale au Stade de France ? C'était contre Nantes. C'était contre le FC Nantes ? C'est ça. Est-ce que c'est l'année où vous faites le parcours en Coupe de l'UEFA où vous sortez des gros matchs ? Oui, c'est ça. C'était la même année. Oui, c'était la même année. On avait joué l'Inter 2000 ans. on était bien. Je me souviens, à un domicile, on était presque invaincus. Donc, on avait une super équipe. Franchement, une belle équipe. Un bonheur, oui. Un belin. C'est à l'époque où Sochou avait des gros noms. C'était la bonne épopée. Alors, le dernier petit objet que j'ai à la maison, c'est pour Yusuf, évidemment, le classique. Voilà, le maillot du frérot. Eh oui, on le connaît. On en a tous à la maison, je crois. Franchement, je voulais te féliciter parce que c'est toujours difficile de jouer en étant le fils d'eux, le frère d'eux, surtout quand ils ont fait des grandes choses. Et je voulais te féliciter pour ta carrière parce que tu as un bilan super honorable où en Ligue 1, tu as toujours répondu présent avec la sélection encore plus où tu nous as mis des buts mémorables surtout. surtout lors des derbys maghrébins. Donc, je voulais te féliciter et te faire un petit clin d'œil avec ce match. est-ce que ça a été un frein dans ta carrière ou un coup de pouce de jouer avec ce nom-là ? Non, franchement, moi, heureusement, je ne me prenais pas trop la tête mais une fois que je suis arrivé au Maroc parce que j'arrive à Nancy, je passe derrière le grand frère. c'était la star de fou de malade. Donc, j'arrive et forcément, dès qu'on me voit, on attend à voir le même que Moustapha. ça m'avait déjà préparé mais par contre, quand tu arrives au Maroc, c'est autre chose. C'est légende vivant. C'est vraiment une dinguerie. après, je ne me cassais pas trop la tête. J'essayais de jouer, de prendre du plaisir parce que moi, avant d'être joueur de l'équipe nationale, j'étais un dingue de l'équipe nationale. je suis fou, mon frère jouait. Donc, je suis arrivé, c'était un rêve pour moi, en même temps avec Jawad et tout. Je tombe sur une génération de malade, de fou, on a les résultats. Donc, ça m'a facilité. Alhamdoulé. Et c'est vrai qu'après, derrière, tu écris des super lettres. On se souvient de plusieurs matchs. Je n'ai pas envie de revenir sur le fameux match le quart de finale en 2004 où, franchement, on a tout a explosé. Nous, ici, on a une grosse communauté marocaine sur Genevilliers. Et franchement, je n'ai pas envie de revenir parce que je pense que je vais être là un petit peu de parler de ça à part si vous voulez. C'est le match, je pense, voilà, c'est le meilleur souvenir, les meilleures émotions de toute ma carrière le match face à l'Égypte parce que, voilà, le match, le déroulement du match, tu prends un but dans les arrêts du jeu, tu égalises derrière, après, derrière, tu gagnes. C'est l'Algérie, de toute façon, quoi qu'il arrive, l'Algérie, que ce soit un match amical, encore plus un match à élimination directe. Donc, voilà, c'est des trucs qu'on ne peut pas oublier. Yous, je voulais te demander pourquoi tu as fait ton truc, le geste avec le pied, là ? Parce qu'il y en a plein qui me demandent. Je ne sais pas pourquoi les gens me demandent pourquoi Yous, il a fait ça et tout. Ça vient de nous, délire. C'est-à-dire, dès que pour tailler l'autre, on faisait ça et c'est venu instinctivement, tu vois, c'est pas… Ah, il n'y a rien de… Il n'y a pas une histoire. Tu t'avais qui ? On n'a pas entendu. Non, je te dis, en fait, quand on… Tu vois, entre nous, on joue un délai, et dès qu'il y en avait un qui marquait un but ou un truc, c'est ça, tu vois, c'était pour énerver l'autre. Moi, c'est venu comme ça dans ma tête, je dis, ouais, allez hop, on fait ça, tu vois, c'est venu à 5 ans. J'ai pas… Et en 2011, tu fais ça, tu nous fais le petit conseil. Wallah, j'ai eu 10 millions de conseils. Hé, tu marques, tu fais ça. Non, non. Bien sûr, après, ça y est. Au final… Je ne sais pas si Nabil, tu as le souvenir de ce but-là en 2011, où il nous fait un beau contrôle portemental et il s'en va battre le gardien. Bien sûr. Il est jeune encore. Ah, oui, bien sûr. Ouais, Nabil, c'est avec ça que j'ai grandi. Ah oui, ah oui. Nabil, il joue encore, Nabil. Oui, oui, je sais, je sais. Bon, il est plus sur la fin, mais on l'a suivi, on a mis Bill, on a regardé les matchs, la Spalmas, on a suivi Nabil Elza. Tu ne vas pas arrêter encore, Nabil. Je vais continuer le plus possible, Inchallah. Tu as encore cet amour pour le ballon, de se lever tous les matins, l'entraînement, etc. Ouais, franchement. Bon, ici, ça va, ce n'est pas trop le matin, vu qu'on est en fin de l'après-midi. Donc, déjà de ce côté, ça va. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais, la Bille, il a marqué, Souten. Ouais, j'ai marqué pour mon premier match, ouais. Ouais, j'ai marqué pour toi. Félicitations. Merci. Non, mais ici, en plus, c'est un peu plus tranquille, donc, il y a moins de contraintes, on va dire, et donc, c'est pas mal ce moment. C'est bien, c'est important que, c'est important que tu aies toujours cette envie, cette motivation. Nous, franchement, on t'a suivi tout au long de ta carrière, on vous a tous suivis tout au long de vos carrières respectives. On a toujours été très, très fiers à chaque fois que vous faisiez des choses à la télé, que vous représentiez dignement le drapeau marocain, et pour ça, je me remercie à fond. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Au final, c'est ce qui va nous rester, c'est ça ? Ouais. Je pense que Jaoued et You, c'est un peu pareil. On ne court pas non plus après la gloire, mais au moins, d'abord donner ce qu'on m'avait à donner pour représenter, entre guillemets, notre pays aussi. et d'être des ambassadeurs du Maroc. Carrément, carrément. C'est ça. Alors, c'est un privé. Oui, tu vois. Parce que, ouais, des joueurs marocains, il y en a, il y en a, il y en a énormément. Et malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui a la chance de pouvoir jouer en équipe nationale du Maroc. Mais voilà, c'est une fierté de ouf. C'est de ouf pour nous et pour ta famille, tu vois. Donc, Alhamdoulah. Alhamdoulah. Un rêve d'enfant. Je voulais enchaîner sur la question de l'adversaire que vous souhaitiez. Mais je vais vous demander directement, quel est votre plus gros souvenir, votre plus grosse émotion avec la sélection ? Que ce soit Jawad, Youssouf ou Nabil, quel est votre plus beau souvenir, votre plus grosse émotion ? On va commencer par la mine parce qu'elle ne doit pas être comme la leur. Et moi, c'est mon premier match où je marque avec contre la Belgique. Je me souviens. C'est des fameux matchs où vous tenez 4-1 là-bas ? Oui, voilà, c'est ça. Après, après, je parle en A. En A, parce que moi, malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de matchs et je n'ai pas pu vivre de grands moments. Donc, ça sera, oui, c'était bon pour mes matchs. Mais sinon, après, un jeune, oui, à la Coupe du Monde des Moines de V. U20, on a subi exactement. Oui, La fameuse match contre l'Italie. Oui, Donc, ça serait, oui, le match de l'Italie qui était pas mal. Parce qu'en plus, on va le chercher aux prolongations, plus pénalty. Avec une fin, il y avait, de mémoire, Youssef Rabet, il y avait Yajour, il y avait El-Ahmadi, El-Zar, qui étaient là. De mémoire, j'ai quelques noms et même c'est beau gosse avec le maillot total. Oui, il y avait une très belle génération. Très belle génération. Carrément. On a pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble. On a pris du plaisir à vous regarder d'ailleurs. Vous nous avez fait kiffer. Maintenant, je laisse les plus grands parler. À chaque fois, je dis la même chose. On pose souvent cette question et on répète à chaque fois la même chose. C'est le parcours qu'on a fait en 2004. ce match contre l'Algérie où on est passé par toutes les émotions. On perd un zéro et on revient au score. Juste qui met ce deuxième but et moi qui finis ce troisième but. pour la demi-tombe je n'ai pas envie de chercher pour la demi-midi.